Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui le livre Sabrina de Deborah Schiel d'après le scénario du film signé par Sidney Pollack et le remake du film de Billy Wilder. Cette version de l'histoire se passe dans les années 90. La fille du chauffeur étant amoureuse du jeune fils de l'Arabie, une riche famille est envoyée à Paris pour ses études. Et à son retour, elle est transformée et méconnaissable. Les deux fils de l'Arabie tombent tous les deux sous son charme. Mais pour Sabrina qu'en est-il ? Vous le saurez en lisant le livre. Une histoire romantique qui change un peu de la science-fiction et de la fantaisie que j'ai l'habitude de lire. Mais j'ai bien aimé et très rapide car facile à lire. Je recommande ce livre pour ceux qui adorent les histoires romantiques et qui se terminent bien. Voici maintenant quelques extraits. Il était une fois sur la côte nord de Long Island, non loin de New York, une demeure très très grande, presque un château, où vivait une famille du nom de l'Arabie. Cela faisait presque 80 ans que les Larabies vivaient dans ce coin-là de Long Island, depuis le jour où le patriarche fondateur de l'immense fortune de la famille, le premier Linus Larabie, à ne pas confondre avec son petit-fils son arrière-petit-fils et son arrière-arrière-petit-fils, avaient bâti cette demeure peu après le début du siècle pour en faire sa résidence d'été. Chaque année, au mois de mai, les Larabies fuyaient l'accablante chaleur de New York pour faire leur pèlerinage annuel, par train privé, depuis leur hôtel particulier de la 5e avenue jusqu'à la propriété de 7 hectares et demi, avec vue sur le détroit de Long Island. L'été à Long Island avait ses rythmes et ses routines qui lui étaient propres. Le père menait ses affaires à distance avec l'aide de trois secrétaires à plein temps et il restait en communication avec ses bureaux de Wall Street par messager et par téléphone. La mère supervisait le travail des jardiniers et organisait les dîners et les réceptions qui avaient rendu célèbres les Larabies dans leur cercle. Les enfants à qui l'exemple de leurs parents avaient appris le sens de la compétition, dans le travail comme dans les loisirs, faisaient de la voile et de la natation, montaient à cheval et jouaient aux croquets et aux tennis. Voici maintenant un deuxième extrait. La grande serre était éclairée par une guirlande d'ampoules de couleurs qui scintillaient comme des pierres précieuses émergeant de la collection d'orchidées que Maud de Larabie avait héritée de sa belle-mère. Des meubles de jardin, en fer forgé, dessinés spécialement et disposés avec soin au milieu des rangées de fleurs, invitaient le promeneur fatigué à se reposer un moment pour jouir du parfum exquis de ses fleurs aux brillantes couleurs. Mais ni David ni son ami d'un soir n'étaient fatigués et ils ne voyaient dans les fleurs qu'un décor propice à leur tête-à-tête passionné. La fille avait déjà accueilli l'une des orchidées et l'avait plantée dans ses cheveux roux lorsque David était arrivé avec le champagne. Chacune de ces fleurs valait des centaines de dollars et n'était pas précisément faite pour être cueillie. Mais la fille n'en avait pas la moindre idée et David, mieux informé pourtant, fut charmé de l'effet. Il lui dédia un large sourire tout en faisant cérémonieusement sauter le bouchon de champagne avant de remplir les deux coupes. Ses yeux exprimaient le fond de sa pensée, enfin seul. Il l'attendait ce moment depuis le début de la soirée, depuis qu'ayant repéré la fille rousse, il avait décidé de passer la nuit avec elle. Il leva son verre et la regarda langoureusement, bien loin de se douter que Sabrina l'avait suivie jusqu'à la serre et s'était cachée dans les buissons juste à l'extérieur de la verrière. J'espère que ces extraits vous donneront envie de lire le livre. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé et allez voir mes autres vidéos. Je vous dis à bientôt pour une autre aventure littéraire.